Musique Un groupe de 7 députés, membres de l'opposition politique au Parlement, a interpellé le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, en sa qualité de ministre de la planification et de la coopération externe. La date du 4 septembre est maintenue pour la tenue de cette séance d'interpellation. Laurent Lamotte devra fournir des explications sur la gestion faite des 10 millions de gourdes allouées aux différentes communes dans le budget 2012-2013. C'est une séance qui devra se solder par un vote de censure ou de confiance. Le bloc majoritaire de la Chambre des députés prend ses distances par rapport à cette interpellation du ministre de la planification, Laurent Lamotte, qui est aussi le chef du gouvernement. De l'avis du porte-parole du bloc des parlementaires pour la stabilité et le progrès, Jean-Baptiste Kinston, la priorité du moment demeure la loi électorale et celle sur le blanchiment des avoirs. Le parlementaire exhorte donc ses pairs à mettre de côté leur intérêt personnel et à agir en faveur de la collectivité. La commission spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale pourrait soumettre son rapport par devant l'Assemblée ce mercredi. Les 13 membres de la commission se sont réunis depuis vendredi au club Indigo sur la côte des Arcadins afin d'intensifier l'analyse du projet de loi. Toutefois, les députés minoritaires déplorent l'attitude des membres du bloc majoritaire, le PSP, qui se sont accaparés des deux principaux postes de la commission. Le député Louis Amio-François, membre de la commission, a fait remarquer qu'en dépit de ce désaccord, les 13 commissaires ont réalisé des séances de travail avec les experts consultants durant le week-end. Naturellement, le document est irrecevable. Il est recevable parce que c'est exécutif-là qui soumettent rapport à l'Assemblée des députés. Et c'est ça que constitution dit. À partir de ce moment, on dit que le document est recevable, le projet de loi est recevable. Eh bien, la commission a travaillé sur le projet de loi parce qu'estime que c'est un texte que l'on recevra. À partir du moment où on constate que c'est un texte que l'on recevra, eh bien, à partir du moment, on dit que le projet de loi est recevable. Et les commissions a travaillé. Les possibilités, nous avons remetté rapport à l'Assemblée des députés. Probablement, nous avons dit, dans ce moment, non. Magabre, on joue exactement pour ce que travail est colossal, travail est en pile, texte est en pile. Voilà pourquoi il est important pour que nous tombons au moment pour deux et que nous avons dit, dans la commission, on met qu'il est, dans le sommet de rapport à l'Assemblée de l'Assemblée des députés. Nous l'avons dit avec tout le monde, toutes les fois que nous avons manifesté volonté. Nous avons manifesté volonté, nous-mêmes comme nous, dans la commission. Nous l'avons dit avec quelque chose, nous avons accepté. Effectivement, nous sommes députés à Brannes-Lacan. Ces affaires nous ont dit, nous ont décreté la permanence. La permanence, pour nous garder, dans ce moment-là, probablement, pour nous garder rapport à la population, qu'on a au courant, effectivement, de contenu rapport à ce que nous-mêmes, logique pas non, c'est élection, élection, élection. Près d'un mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté interdisant l'importation des produits en polystyrène sur le marché local, le ministre de l'Environnement se félicite des progrès en cours. Effectivement, nous avons gagné, depuis la première conférence de presse, nous avons expliqué très bien que nous avons gagné deux approches. Nous avons gagné un approche assez drastique sur polystyrène, sur produits en formio, qui sont, pour le moment, strictement interdits. Et nous avons un focus souli au niveau de mesures d'interdiction. Et nous avons gagné des considérations spéciales pour produits à base de polyéthylène, de produits plastiques. Effectivement, nous avançons pile sous dossier là. Gens des interventions qui faites et qui faites pour contrôler l'entrée et l'utilisation formio. Et gens un partenariat cap établi avec le secteur privé qui accompagne nous là pour le domaine recyclage de produits plastiques. Et c'est une grosse approche parce que ça permet, nous parlons de recyclage, nous parlons de produits, et de produits transformés en bagay qui est utile. Et donc, ça veut dire que, si nous rentrons directement dans le cas de assainissement, nous nettoyons la rue et en même temps, nous produisons ça, nous transformons en produits utiles et nous permettons à la population de jouer un travail, de jouer un activité pour le faire. Donc, c'est qu'un coup, nous avons des déchets propres que nous avons gagné. Donc, c'est deux approches que nous gagnais et qui pourraient permettre nous de contrôler dossiers plastiques, ça a un dossier de taille et d'importance. Plusieurs interventions relatives au contrôle et à l'utilisation de ces produits ont déjà été réalisées. Ce lundi, par exemple, plusieurs produits en polystyrène et polyéthylène, qui se trouvaient encore dans les rayons de certains supermarchés de la capitale, ont été saisis par les autorités. C'est une opération que nous faisons, parce que si nous avons gagné, nous avons gagné des déchets que nous avons gagné, nous avons gagné en bas, dans la boîte de chaînes, chaque jour, nous avons des quantités qui descendent, nous avons gagné des déchets pour les déchets, tout conduit au boucher, donc ça veut dire que ça a entraîné un problème grave sur l'environnement. Donc, c'est dans les quatre jours que nous avons fait intervention, et c'est plusieurs que nous avons pour nous entreprendre jusqu'à ce que nous avons éliminé les produits sur le pays. Donc, nous avons fait un délai jusqu'au 1er août. Nous avons gagné l'impression que le niveau que nous arrivons, la date que nous arrivons, tout le monde connaît. Donc, c'est ça qui fait que nous avons frappé tout le côté, nous frappé ni Timan-Chan, ni gros commerçants, même les dépônes, nous avons attacé les dépônes. Le conseil de la monde, nous avons fait injonction pour ne pas vendre produits, ne pas acheter. Donc, si nous retournons, nous avons fait des sanctions que nous avons pris en compte de la monde. Nous ne pouvons pas utiliser encore dans le pays. Lancement ce lundi par le ministère de la Santé publique d'un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine de la santé. Selon la ministre Florence Duperval-Guillaume, ces travailleurs de la presse auront pour mission de vulgariser des informations sanitaires. Parce que nous apprécions à sa juste valeur l'importance de l'information sur la santé, l'importance de l'information dans toutes les prises de décisions, tant au niveau macro, c'est-à-dire étatique, gouvernemental, qu'au niveau institutionnel, communautaire et familial. Ce réseau haïtien de journalistes en santé vient servir de complément au réseau national des agents de santé communautaire polyvalents devant agir à transformer les comportements par l'éducation, donc par l'information. Par ce réseau, un groupe de professionnels de la presse s'engage solennellement à s'investir à fond dans l'accueillette d'informations sur la santé, à la partager avec les décideurs et à la communiquer à la population. Le réseau haïtien de journalistes en santé est une équipe composée de jeunes et de vieux routiers de la profession qui ont des kilomètres d'expérience derrière eux en matière d'informations sur la santé. La manière de connecter l'information, la manière de l'analyser et de la transmettre peut soit contribuer à recoudre le tissu sanitaire au sens large du bien-être collectif, soit constituer également notre propre arme de destruction massive. Les membres de ce réseau sont des travailleurs de la presse parlée, de la presse écrite et de la presse télévisée qui veulent mettre leur connaissance, leur temps, leur énergie pour servir et contribuer ainsi au bien-être collectif. La vente signature de l'ouvrage intitulé Les grandes dames de la musique haïtienne rédigé par l'auteur Ralph Bonsi a eu lieu vendredi dernier à l'hôtel Montana. Milena Sandler-Wiedmaier de la fondation Haiti Jazz à l'heure de cette soirée fait une brève présentation de cet ouvrage. Je crois que c'est un beau livre, je crois que c'est un livre qui peut être donné, qui peut être fait en cadeau, qu'il faut avoir dans sa collection parce qu'il contribue à la constitution de la mémoire de la musique en Haiti. En fait, on a répondu à l'appel aux propositions du programme arcade dans le but de réaliser des produits dérivés qui allaient aider le festival international de jazz de Port-au-Prince. Donc, on a fait ce livre et on a fait plusieurs autres actions grâce à ce fond. et l'idée donc qu'avec la vente de ce livre, c'est que sa vente va contribuer à aider le festival parce que le festival international de jazz de Port-au-Prince comme les autres festivals, mais notamment en tout cas en Haiti, a de la difficulté. C'est un festival ambitieux qui se tient sur neuf jours à Port-au-Prince et en province, qui réunit dix ambassades, onze, douze pays, plus Haïti, les Haïtiens de la Dersora, les Haïtiens locaux et qui coûtent cher et c'est difficile de tenir le coup. Donc, c'est par des projets comme ça qu'on va pouvoir renforcer les capacités économiques de la fondation Haiti Jazz. Donc, on espère que le public va se procurer ce livre. – Sous-titrage Société Radio-Canada